Les conditions de jeu étaient dantesques. Avec le vent, c'était très très difficile. Je pense qu'on a fait ce qu'on a pu, en tout cas nous de notre côté. Après clairement, on a quand même une meilleure maîtrise au niveau du jeu au sol, un peu plus à l'aise que nous. Un regret sur le but, c'est qu'on concède un but trop rapidement une fois qu'on marque. Un regret sur le match, pardon, on ne reste même pas une minute à pouvoir se positionner, regarder un petit peu qu'est-ce que ça change comme donnée pour ce match-là d'ouvrir le score. C'est comme ça, c'est dommage, encore une fois, un petit peu trop gourmand sur le but qu'on prend et le ballon qu'on perd. En l'occurrence, il marque un très joli but. Après, on est content quand même d'être arrivé, tant bien que mal, à la fin du temps réglementaire. Et puis après, bon, voilà, Esteban a été en réussite. Il faut le féliciter. — Est-ce que tu vois ? C'est un public qui est quand même à l'origine de cette classification. C'est aussi la belle histoire de ce match-là. — Bien sûr. Bon, après, c'est un garçon à qui on a fait confiance cette année pour être numéro 2 parce qu'il l'a mérité l'année dernière. Il était numéro 3 derrière Pape Camara. Et puis voilà. Alors ça restera quand même des histoires de Coupe de France, comme il y en a souvent, même si c'est pas le charme qu'on lui connaît. Bon, ça restait un match de foot correct, bien arbitré, avec très peu de Villagès. Donc voilà. Et puis après, pour Esteban, pour revenir, je suis forcément content pour lui. Voilà. — Est-ce qu'il y a une vraie joie, non ? Je suis qualifié parce qu'on s'en parle. — Si, si, bien sûr. Mais bon, je veux dire... Mais si, bien sûr, on est très, très heureux, surtout que depuis 15 jours, on n'a pas été très, très servi par nos résultats, plutôt dans la difficulté. On a encaissé début. Donc voilà. Aujourd'hui, dans la difficulté de jouer, on est très, très content de venir ici chercher déjà un nul à Clermont, ce qui est une bonne opération par rapport aux derniers résultats de Clermont à domicile. Et puis, ça nous donne effectivement des sourires dans le vestiaire à la fin du match. C'est plutôt positif avant de recevoir Chamby samedi. — C'est la perspective de recevoir Monaco aussi ? — Ouais, voilà. C'est un peu plus loin. Après, oui, ça sera un petit... Ça aurait pu faire un match de gala, malheureusement, qui sera suivi uniquement par les téléspectateurs. C'est dommage. Cette année, ça sera pas notre année non plus à domicile. — Vous voulez aller travailler un petit peu, les pénétrières ? — Ah non. Non. Franchement, entre... Après, il n'y a pas de public dans le stade, mais entre frapper des pénaltys la veille, la veille, en n'étant pas très concentré à la fin d'un entraînement, et frapper un pénalty avec Dumont dans un stade... C'est tellement différent sur l'aspect psychologique. Bon, après, les joueurs, ils s'essayent d'une manière générale un peu tout le temps. Ils sont très, très... Très, très friands de pouvoir figurer sur la liste d'Arnaud Gentil, notre antenneur des gardiens, qui désigne les frappeurs de pénalty. Voilà. Donc ils sont très, très friands. Donc ils essayent de lui montrer qu'ils sont bons dans ce genre d'exercice. On était à droit aujourd'hui. Qui plus est, on n'avait pas nos deux frappeurs de pénalty... Comment... Dénommés, qui étaient Jesse et Yorick. Mais les autres ont fait le taf. — Est-ce que ça peut permettre, même s'il y a beaucoup de changements dans les deux équipes, de relancer un peu... — Toujours. Toujours. C'est des dynamiques... Je veux dire, c'est une dynamique d'équipe, c'est une dynamique de groupe aussi, parce qu'il y a des gens qui ont joué qu'on a moins vus depuis le début de saison. Donc ils en profitent aussi pour prendre du temps de jeu, pour un petit peu de plaisir sur le terrain, ce qui n'est pas toujours possible pour eux chaque semaine ou chaque week-end. Je parle pour Clermont encore plus, parce qu'eux, ils sont tellement aussi performants que l'équipe ne bouge pas beaucoup. Voilà. Et puis ça donne toujours une dynamique positive au club dans son ensemble. On fait des compétitions pour les gagner. Donc on n'a pas aujourd'hui la déception, comme samedi, de rentrer avec la défaite de Toulouse, où il n'y a qu'un jour ici de rentrer avec 3-0, quoi. Donc c'est une évidence que, pour nous, c'est un petit bol d'air, là, actuellement, qui va nous donner un peu d'oxygène.